Shalom chers auditeurs de l'émission Kangooka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangooka, mon nom est Christ Dukumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui prient pour nous, que je suis béni, chaque personne qui prend le temps pour prier pour l'équipe Kangooka. Je vous informe que nous aussi nous prions pour vous et je vous encourage à continuer de prier. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kangooka. Quand je parle de partenaires, je veux dire ceux qui soutiennent cette œuvre. Nous avançons grâce aux hommes et femmes qui se donnent régulièrement pour soutenir cette œuvre. Que toute la gloire revienne à Je suis. Pour les nouveaux dans l'émission, le nom de Je suis, c'est le nom que Dieu s'est donné lui-même, comme nous le disons dans Exode 3, verset 14. Et merci encore pour tous ceux qui partagent leur témoignage. J'ai appris qu'il y a beaucoup qui veulent témoigner, mais qui ne savent pas exactement par quel numéro passer. On dit qu'il y a beaucoup de numéros, mais sur l'application, il y a un numéro spécifique pour les témoignages. Voilà pourquoi j'aimerais toujours donner ce numéro samedi pour aider ceux qui veulent témoigner. Si tu veux témoigner, envoie-nous un message WhatsApp sur le numéro suivant. Plus 257 71 11 11 32. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, si tu as été transformé, si tu es touché par les enseignements, si tu es guéri d'une maladie, peu importe la maladie, envoie-nous un audio pour la gloire de Dieu. Parce que le témoignage, c'est une arme contre le diable. Le diable fuit devant le témoignage. Il ne peut pas résister. Et quand tu témoignes, quelqu'un sera guéri, quelqu'un aura la foi, tu auras sauvé une vie. Il y a des hommes et des femmes qui sont encore vivants aujourd'hui grâce au témoignage des autres. J'espère aussi que tu as l'application de Kangoka. Va sur Play Store, écris Kangoka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Et ce soir, il y a un nouvel enseignement sur YouTube. Sur la chaîne Chris de Kumana, il y a un nouvel enseignement de la conférence de Kangoka. C'est à 19h, heure du Burundi. Sur cette même chaîne, il y a déjà 55 enseignements disponibles. Si tu n'as jamais visité cette chaîne, il y a 55 enseignements sur cette chaîne. Et chaque enseignement dure au moins une heure. Je vous demande encore de prier pour la croisade de Kangoka à Bijan 2024. Pour toute information, appelez sur WhatsApp, c'est le numéro qui est sur la fiche. C'est plus 225 017 10 99 009. Encore une fois, il faut appeler sur WhatsApp. C'est plus 225 017 10 99 009. Je demande à tout le monde de prier pour cette croisade. Parce que nous attendons à voir la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Et ça sera le 7 décembre 2024 à Bijan. Écoutons maintenant les témoignages. Encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, je suis un Ivoirien. Je viens donner mon témoignage par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Effectivement, je traversais des moments difficiles et je ne savais pas où mettre la tête. Et je ne savais pas pourquoi cette situation était assez pénible pour moi. Et je me suis mis à la prière lorsque j'ai rencontré l'émission Kangoka par le canal de ma femme qui a reçu de ses amis cette émission. Donc, j'ai commencé à me mettre à la prière. Apparemment, j'ai toujours pensé que les gens qui recevaient des délivrances, c'était un peu comme de la comédie. Pour moi, ce n'était pas vraiment... C'était une mise en scène, voilà. Pour moi, c'était une mise en scène. Mais je ne savais pas qu'un seul jour, moi aussi, j'allais s'écouer de cette manière. Je me suis surpris de me réveiller un matin, très tôt le matin, pardon, où j'ai commencé à prier, mettre les prières de Kangoka, mettre les émissions, tous les enseignements et surtout même les prières du samedi. J'étais en train de les écouter parce que j'avais enregistré des émissions qui me tenaient à cœur, qui étaient proches de ma réalité. Donc, je les avais recoupées et je les avais mis dans mon portable que j'écoutais très souvent. Et parmi ces émissions qui étaient très proches de moi, j'étais en train de les écouter lorsque j'ai reçu une décharge, je dis bien une décharge électrique qui est commencée de ma tête jusqu'à mes pieds. J'étais dans la chambre, ma femme était surprise de me voir dans cet état parce que je ne la comprenais pas quand elle recevait chaque fois des manifestations. Je me demandais, mais comment est-ce que ça pouvait lui arriver cela et moi, pas du tout. Mais j'ai eu cette décharge. Moi, qui est à peu près, qui a une taille de près de 1 mètre, 85, 86, pour près de 100 kilos, je me suis retrouvé à terre. Cette force m'a propulsé au sol, en train de gémer, en train de baver, en train de manifester puissamment, fait du bruit, toutes sortes de sons sortaient de ma voix, des bruits d'animaux et tout. Franchement, j'ai été vraiment touché par cette expérience. J'ai été visité par le Saint-Esprit. Il y avait comme des choses qui sortaient de moi, qui sortaient de mon âme. Et après ces manifestations, j'ai encore rébissé la prière et ma femme avait eu le temps de se réveiller parce qu'elle m'a vu dans un état pas possible. Elle pensait qu'il y avait quelque chose qui m'arrivait alors que c'était le Saint-Esprit qui était en train de faire son travail. Donc, elle a commencé à m'accompagner, me soutenir dans la prière, intercéder pour moi. Pendant que moi, j'étais couché, j'ai commencé à être libéré de cette force. Je veux même dire une force spirituelle dont je ne connaissais l'origine. Et je me suis retrouvé. Franchement, ça a été une belle expérience pour moi. Je n'ai jamais pensé. Pour moi, quand je partais à l'église, partout dans les assemblées de Dieu où les gens manifestaient, pour moi, ça a toujours été de la comédie. C'est des gens qui avaient trop de zèle, qui voulaient se montrer. Voilà pourquoi ces personnes se comportaient ainsi. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai compris que Dieu est puissant. Et par une connexion, par la prière, Dieu peut nous délivrer. Et cette expérience, je l'ai connue grâce à Kangoka. Depuis toute mon existence, j'ai aujourd'hui 52 ans, je suis allé à toutes les croisades, à des prières, des campagnes d'évangile, partout où je suis parti, j'ai vu des gens manifester. Mais moi, quand j'ai connu un coq Kangoka, j'ai commencé à suivre les émissions. Oui, cette prière si puissante, cette prière qui m'a permis de rentrer en contact avec l'Éternel Tout-Puissant, qui m'a libéré des blocages de ma vie, qui m'a libéré de certains esprits qui me fatiguaient. Parce que, je tiens à préciser que cette délivrance est arrivée à la suite d'un rêve que j'ai fait deux jours avant, je crois bien. Et dans ce rêve, c'est comme si j'étais au bord d'une hauteur de mon lit, c'est-à-dire sur mon lit, mais un lit en hauteur, et ma tête était vers le sol et mes pieds en l'air. C'est comme s'il y a une puissance qui me propulsait vers la terre et la terre, c'est comme si le sol, il y avait de la boue. Il y avait un peu, ce n'était pas propre, le sol n'était pas propre et c'est comme si on voulait à tout prix me pousser vers cette boue-là. Voilà. Et ma tête devrait toucher cette boue. Donc, j'ai lutté pour remonter sur mon lit, mais je n'y arrivais pas. Et à ma grande surprise, c'est comme s'il y avait une force qui était de nulle part au moins, j'ai dit, ma tête, mon front s'apprêtait à toucher ce sol. Il y a une force qui était de nulle part pour me relever de cette posture et je me suis retrouvé dans mon lit, je me suis réveillé. Et c'est deux jours, je vais dire, un jour, deux jours après, on va dire, un jour, deux jours après que j'ai eu cette manifestation de délivrance. Alors, j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs qui m'écoutent présentement que Kangoka, il y a Dieu d'État. Oui, Kangoka, il y a véritablement Dieu d'État. C'est la toute première fois que je manifeste et je lui ai dit merci au Seigneur de m'avoir délivré. Ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est trop. Oui, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Oui, j'étais un accro à la cigarette. Oh, j'étais accro à la débauche, à la perversion. J'étais accro à l'iniquité, la fornication, l'impudicité. L'alcool, j'étais vraiment dans une vie de perversion toxique, de fréquentation toxique. Oh oui, Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai quitté ce monde vicieux, ce monde pervers, ma vie, c'est Christ. Je me réveille tous les matins avec les émissions de Kangoka. Je prie tous les matins. Je respecte scrupulement la devise de Kangoka. Aujourd'hui, je me sens bien. j'étais aussi accro aux lamentations, toujours en train de procrastiner, toujours dans la procrastination. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné. J'ai laissé Dieu conduire ma vie et je ne fais que prier. Et j'aimerais dire merci à Christ pour tout le mal qui se donne pour nous enseigner, pour nous donner ces mots d'encouragement, ces mots de motivation que nous recevons tous les jours. je lui dis merci à tous ceux-là qui nous aident de près ou de loin, ces collaborateurs, ces partenaires, ces intercesseurs, tous ces intercesseurs qui prient pour nous. Je leur dis merci. Je lui aussi dit merci à tous ceux qui se donnent aussi du temps pour témoigner. C'est vrai, ce n'est pas facile. J'aimerais demander pardon au Seigneur parce que chaque fois j'y pensais mais je n'avais pas le courage. C'est aujourd'hui que Dieu m'a donné cette force de livrer ce témoignage et j'aimerais vraiment dire merci au nom de Dieu. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. Je viens pour faire mon témoignage. Je suis Congolais du Congo Brazzavine. J'ai connu Kangoka par le biais de mon épouse depuis 2021. En effet, il y a cinq ans de cela, j'ai au coutume de faire mon bilan de santé annuelle et ma sérologie était toujours négative. Curieusement, cette année, lors de mon bilan de santé, elle s'avère positive et au vu des résultats, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire afin de refaire cet examen, ce qui s'avère aussi positif. Et j'ai totalement, j'étais totalement dépassé, désemparé. Et je me suis posé la question de savoir où est-ce que je me suis fait contaminer parce que je n'ai pas de rapport sexuel extra-conjugal et je me fais raser ou se couffer, coiffer avec mes propres instruments, ma tendeuse et autres brosses et tout, etc. Et que je m'étais fait opérer, bien que je m'étais fait opérer en juin 2023 et avec une anesthésie locale, j'avais un mal et j'ai été bien conscient lors de cette intervention surgical et je n'ai pas reçu de transfusion sanguine d'un sang quelconque pour suspecter peut-être que c'est dû à cette intervention surgical et après même cette intervention surgical six mois après, j'avais fait mon bilan annuel et ma sérologie était négative donc d'où l'hypothèse j'avais déjà enlevé l'hypothèse que c'est dû à cette intervention surgical suite à toutes ces questions qui n'avaient pas de réponse mon épouse était obligée de faire le test et c'était négatif ce qui d'une part m'a beaucoup bouleversé et d'autre part j'étais très content pour elle parce qu'elle n'était pas atteinte elle n'était pas malade et ce qui m'amenait à poser encore mille et une questions du fait comme je l'ai dit précédemment je n'ai pas de rapport extra conjugal et je me fais raser avec mes propres instruments je ne m'étais pas fait injecter par quelque chose et tout ça et donc cela me mettait vraiment dans des questionnements et ensuite nous nous sommes mis en prière avec mon épouse à ce sujet ensemble avec les prières de Kangoka le samedi les témoignages que j'écoutais sauf que j'avais l'intention de me susciter et j'ai fait par cela à mon épouse qui s'est opposée farouchement et m'a beaucoup exhorté à la prière disons que nous devons prier Dieu va agir avec la prière de Kangoka Dieu va exaucer nos prières et tu seras guéri quand tu iras faire ton test ça sera négatif il ne faut pas faire cela chéri ce n'est pas bon et ensuite convaincu des résultats bien que je n'étais pas convaincu des résultats j'étais obligé d'aller refaire ce test là de me rendre dans une autre ville que celle où j'habite j'étais obligé de me déplacer et d'aller dans une autre ville à 100 kilomètres de là où je vis pour refaire le test ce qui s'avère encore positif parce qu'ils ont pris le premier test au détermine ils ont fait et ils m'ont appelé encore de nouveau pour refaire le deuxième test donc un test de contrôle là où ils ont utilisé le test du VIH pour voir si réellement parce que le test détermine c'est un test qui est très sensible même aux gripes à n'importe quel virus donc il fallait faire un test de contrôle ce qui s'avère positif et le laboratoire m'a conduit avec l'enveloppe chez le responsable de la pharmacie c'est un pharmacien qui donne des produits des rétroviraux aux patients et comme le médecin était absent il était en séminaire et il m'a demandé de repasser un autre jour pour venir commencer le traitement mais pendant ce temps il m'avait donné un flacon une boîte de 30 comprimés à prendre chaque jour à raison d'un comprimé par jour et il m'a donné des conseils ce que j'ai pris en ligne de compte et je suis revenu dans la ville où je vis et quelques une semaine après j'étais obligé de me rendre encore dans cette ville pour rencontrer le médecin afin d'avoir un entretien avec lui et causer et je suis retourné dans la ville et quand je suis arrivé j'ai commencé à lui faire l'état le point sur ma santé comment ça s'est passé et quand j'ai fini de causer avec lui il m'a posé la question savoir si je n'ai pas reçu un étranger dans ma maison ou je n'ai pas utilisé les instruments tranchants dans quelque part et tout j'ai dit non je n'ai pas touché à ces instruments tranchants je n'ai pas reçu un visiteur chez moi à la maison et ensuite il m'a dit qu'il était question qu'on refasse le test et quand je suis arrivé dans son bureau il était en compagnie avec son assistante c'est une femme qui est connue sur le plan sur les médias sur le plan national à la télé à la radio elle ne cache pas sa sérologie elle connaît et le médecin m'a dit de ne pas s'inquiéter il ne faut pas que je me gêne pour pour la présence de cette femme qui était avec nous donc nous étions à trois dans le bureau du médecin il dit cette femme elle est séroport voici il y a 15 ans de cela donc il ne faut pas te gêner d'elle tu peux parler et on a causé une fois qu'on a fini de causer il a pensé refaire le test dans son bureau en prélevant le sang et le résultat s'avère négatif alors il était obligé on était obligé de me prélever encore le sang à nouveau et après ce test là aussi s'avère négatif alors le docteur m'a dit monsieur vous êtes séronégatif vous n'êtes pas malade et son assistante a dit aussi que monsieur vous n'êtes pas malade vous êtes en bonne santé j'ai dit mais il s'avère docteur que j'ai pris les rétroviraux il y a une semaine de cela est-ce que cela n'a pas d'impact sur sur le résultat du test il dit non cela ne peut pas avoir de l'impact sur le test cette dame là il a demandé à son assistante qui est séropositive depuis 15 ans il lui a demandé cette dame a pris elle a prélevé son propre sang le test là s'avère positif et le médecin m'a dit tu as vu chez elle elle est séropositive il y a 15 ans elle a fait le test devant toi qu'elle est positive mais chez toi les trois tests et les tests de contrôle et le test détermine est négatif monsieur vous n'êtes pas malade donc rentrez chez vous et voilà comment je suis rentré je suis revenu dans la ville où je vis en glorifiant le seigneur j'ai demandé au docteur il était question que je ramène ces tests là chez moi de là où je vis il a dit mais comme c'est négatif vous pouvez ramener ça ils m'ont mis ça dans une enveloppe et ils ont rempli le bulletin d'examen en disant que négatif on détermine sérologie négatif et voilà quand je suis revenu j'étais obligé d'aller voir le labiratin et ce dernier était étonné et ne comprenait absolument rien parce que c'était Dieu qui m'avait guéri et je lui ai apporté les trois tests les trois tests et c'était négatif et il était étonné et il ne savait quoi dire et moi je savais que c'est le Seigneur Jésus Christ qui m'avait guéri et je suis venu voir mon épouse je lui ai fait voir les trois tests elle était très contente et nous avons glorifié Dieu nous avons remercié le Seigneur de ce qu'il m'a guéri du VIH Sida et je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus Christ que la gloire et l'honneur lui reviennent voilà j'ai fait mon témoignage que Dieu vous bénisse Shalom peuple de Dieu je voulais remercier le Seigneur pour sa grâce pour la guérison qu'il m'a accordée je voulais rendre grâce à mon Dieu je suis une servante de Dieu j'ai reçu le Seigneur et arrivé un moment je ne priais plus comme avant j'ai reçu Kanguka c'était ma soeur qui m'avait envoyé le Kanguka l'enseignement j'ai écouté une fois et après je laissais tomber et là cette année j'ai été diagnostiquée du cancer du sein j'avais une boule dans le sein et après examen de biopsie les médecins m'ont annoncé que j'avais le cancer du sein et j'étais effondrée cette nouvelle m'a détruit j'ai commencé à pleurer à pleurer tout le larme de mon corps je dis pourquoi moi j'ai des enfants à passage qu'est-ce que je vais faire j'ai pleuré pleuré et après un moment je me suis ressaisie j'ai dit Seigneur je laisse tout entre tes mains je suis revenue devant la face de Dieu j'ai commencé à prier à chercher Dieu et après je me suis rappelée de la prière de Kanguka j'ai repris Kanguka j'ai commencé à écouter à écouter les prières les enseignements la prière tout le temps les enseignements les témoignages j'ai commencé à écouter et quand j'ai commencé à écouter tout ça j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie beaucoup de choses que je faisais Dieu m'a guéri Dieu m'a transformée j'ai lamenté beaucoup par les dévices de Kanguka ça m'a transformée je me suis accrochée encore à la prière je suis revenue encore dans la vie de prière que j'avais avant que je ne faisais plus j'ai commencé à prier tous les jours à écouter les témoignages à écouter les enseignements je ne pouvais même pas imaginer j'étais en pleine forme Dieu m'a accordé une joie j'étais vraiment dans la joie comme si j'avais rien Dieu m'a vraiment fortifiée pendant ce moment en écoutant tous les témoignages j'ai prié et le dernier scanner que j'ai fait mes frères et soeurs les médecins m'ont annoncé que la boule a disparu il n'y a plus de cette boule qui était dans mon sein je voulais bénir le nom du Seigneur je voulais glorifier le nom du Seigneur parce que par la prière du samedi que j'écoutais l'homme de Dieu avait dit une femme qui a le cancer du sein de la guérie et quand j'ai saisi cette parole je commençais à prier je pleurais de tout je pleurais de tout mon corps je tremblais et je disais Seigneur tu m'as guéri tu m'as localisé c'est pour moi je reçois cette parole et le scanner que j'ai fait m'a montré qu'il y a la boule a disparu il n'y a plus cette boule je voulais bénir le Seigneur bénir le Seigneur pour la transformation bénir le Seigneur pour la guérison j'étais tellement content que j'ai dit il faut que je témoigne je témoigne ce que tu as fait je voulais le bénir le dire merci bénir le serviteur de Dieu Christ merci que Dieu le bénit que Dieu bénit sa famille que Dieu bénit les partenaires de Kongouka les intercesseurs que tout ce qui travaille pour ce groupe que Dieu les bénisse que Dieu les comble de grâce de bénédiction merci Seigneur pour tout merci pour ceux qui témoignent que Dieu les bénisse également ainsi j'ai témoigné Shalom Shalom la famille de Kongouka je suis une Togolais je viens témoigner des bienfaits du Dieu dans ma fille Dieu a encore fait au-delà de ce que j'attendais c'est pour cela je viens le rendre gloire que son nom soit loué que son nom soit magnifié en fait pendant la prière d'un samedi j'ai pris une prière je priais avec l'homme de Dieu et bon moi j'avais ma propre requête que je priais je priais pour autre chose mais quand l'homme de Dieu priait pendant même les témoignages j'ai remarqué que mes yeux l'armoyaient je baillais j'ouvrais grandement ma bouche et pendant que l'homme de Dieu a commencé à prier moi aussi j'ai prié j'ai remarqué que j'ai poussé un grand cri j'ai poussé un grand cri et je n'avais rien compris mais là cette fois-ci pendant les témoignages c'était plus pire mes yeux l'armoyaient je pleurais je manifestais toutes sortes de choses je serpentais j'étais mieux mais ma langue sortait de ma bouche comme ça c'est comme ça j'ai manifesté jusqu'à ce que l'homme de Dieu a pris la parole c'est comme ça la voix sortait en moi il disait que non 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 pourquoi tu écoutes Kangoka pourquoi en étant sur mon lit c'était le soir il a dit que non n'écoute pas Kangoka Chris Chris je vais te tuer pourquoi pourquoi tu viens me déloger dans ce corps le feu me brûle le feu me brûle je vais ta voix c'est comme ça la voix continue à dire depuis le temps tu m'as volé des armes dans toutes les nations et maintenant celle que j'aime dans sa famille celle qui est ma préférée tu viens me déloger dans son corps pourquoi qu'est-ce que je t'ai fait je vais te tuer je vais ta voix c'est comme ça la voix disait et maintenant la voix disait non je ne vais pas la laisser elle est à moi c'est ma femme je ne vais jamais la quitter elle est à moi je l'aime beaucoup je ne vais pas la laisser je ne vais pas la laisser elle et toutes ses soeurs sont liées c'est son père qui me l'a donné c'est son père qui me l'a donné elle est ma femme j'ai donné la richesse à son papa son papa m'a donné toutes ses filles et l'esprit appelait tous les noms de mes soeurs l'esprit appelait le nom de mon père l'esprit disait que c'est mon père qui me l'a donné depuis que je suis dans le ventre de ma mère je lui ai été donnée comme sa femme et mes soeurs aussi étaient sa femme mais moi j'étais sa préférée en fait l'esprit continuait à parler l'esprit parlait je manifestais c'est comme ça l'esprit disait qu'il ne va pas me lâcher qu'il ne me lâcherait pas je ne peux pas imaginer je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait des esprits qui me possédaient il y avait des esprits qui me possédaient je ne pouvais jamais imaginer dire que j'étais la femme d'un esprit qui me réclamait je ne pouvais pas imaginer et c'est comme ça la voix sortait la voix m'insultait aussi plus la voix était violente quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui ressentait du feu c'est là j'étais comme une folle dans ma chambre j'étais comme une folle de la tête jusqu'aux pieds c'est comme ça l'esprit criait le feu 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 me brûle non 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 je ne veux pas mourir ici l'esprit a parlé tout l'esprit a énuméré les noms des gens qui sont morts dans ma famille il dit que même vers la fin de l'année 2022 j'avais perdu ma grande soeur l'esprit a dit que c'est moi qui a tué sa soeur il a perdu le nom tout le nom de ma soeur il a dit que c'est moi qui l'a tué parce que mon père ne veut plus obéir à mes hommes son père ne veut plus me servir j'ai tué sa soeur j'ai tué son oncle il y avait beaucoup de choses qui ont été révélées et il y a l'esprit je m'en vais je m'en vais je ne l'avais plus maintenant je quitte en tout cas jusqu'ici je viens rendre gloire à Dieu et aujourd'hui je vis dans une vie de sanctification je me suis éloignée du péché de la fornication de toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu j'ai abandonné tout ça pour suivre Jésus j'ai quitté la fornication je me suis dit que je ne vais plus vivre dans cette vie je vis en tout cas dans la sanctification jusqu'au mariage j'ai fait le fort de vivre une vie qui plaise à Dieu ainsi je viens donner mon témoignage je viens dire à ces jeunes gens qui attendent leur témoignage ne pas baisser les bras de lui continue toujours à prier que Dieu entend nos prières il est là il ne nous abandonne jamais il est là il ne nous abandonne jamais il ne va jamais nous abandonner ainsi j'ai donné mon témoignage que le nom de mon Seigneur Jésus Christ soit loué soit glorifié dans toutes les nations béni soit son sang c'est au nom puissant de Jésus Christ que j'ai témoigné Amen Nous arrivons au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours c'est ta foi qui va te guérir moi je ne te guéris pas c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi j'aimerais dire à tous ceux qui ont des maladies incurables les médecins disent que c'est pas curable tu vas vivre avec ça jusqu'à la fin de la vie ça c'est la vie humaine mais devant Dieu tout est possible parce que dans Matthieu 19 verset 26 Jésus a dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible tout dépend de ta foi si tu crois qu'il n'y a pas de limite devant Dieu ça sera fait selon ta foi et si tu veux un enfant tu es une femme qui veut un enfant mets ta main sur le ventre et la foi ou si tu souffres quelque part tu as une maladie tu souffres sur ton corps mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement mettre ta main mets la main sur le coeur il y a beaucoup qui vont être délivrés mais ce n'est pas seulement la guérison physique même si tu es possédé tu seras délivré au nom de Jésus il y a beaucoup qui seront délivrés à travers cette prière il y a ceux qui vont manifester mais même si tu ne les manifestes pas ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri parce que la plupart de ceux qui sont guéris il n'y a pas de manifestation il n'y a pas de vomissement ils ne tombent pas par terre mais ils ont la foi et la foi et tu seras visité soyez préparés tous dans quelques secondes nous commençons la prière merci pour ta présence nous venons dans la foi au nom de Jésus je te remercie infiniment pour tous les miracles pour les guérisons merci pour tous ceux qui sont de tout prix avec moi dans les quatre coins du monde je te montre ceux qui sont à chez nous je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre nous venons parce que nous croyons en ta puissance je te remercie je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières au nom de Jésus je déclare la puissance je déclare la protection la grâce au nom de Jésus je prie pour les femmes qui sont enceintes si tu es enceintes mets ta main sur le ventre au nom de Jésus je déclare la protection et je parle de l'esprit de fausse couche qu'il n'y ait pas de fausse couche que ces enfants naissent selon ton plan selon ton bon plaisir au nom de Jésus que tous les plans de l'ennemi les plans de l'ennemi que ce soit brisé complètement au nom de Jésus merci Seigneur pour cet homme qui est en train de rouler par terre merci pour la délivrance qu'il a été assorceré par sa famille au nom de Jésus je parle à ces démons je chasse ces démons je déclare la victoire au nom de Jésus je déclare même le salut Alléluia quel esprit de mort quel esprit de malédiction fui cet homme au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre qui sent des douleurs pendant la prière depuis que j'ai commencé à prier tu sent des douleurs sur le genou gauche garde ta main sur le genou gauche au nom de Jésus merci Seigneur pour la visitation merci Seigneur Alléluia il y a beaucoup de personnes qui sont de te guéris sur le physique sur le corps toi qui souffres sur le poignet droit le Seigneur te guérit toi qui as un problème sur les épaules garde tes mains sur les épaules merci Seigneur toi qui as un problème de merciatique le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui souffre sur le talon il y a beaucoup de gens qui sont visités si tu souffres sur ton corps mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a beaucoup de guérison l'âge de l'éternel touche beaucoup de gens merci Seigneur pour cette personne qui a de la pule qui sort de l'oreille au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette femme qu'on a dit qu'elle a une grande bulle dans le sein au nom de Jésus merci parce que tu rétablis cette femme au nom de Jésus cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle merci de le restaurer il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de restaurer au nom de Jésus il y a une femme qui consulte souvent les sorciers les marabouts au nom de Jésus répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser et ça Jésus au nom de Jésus merci parce que tu la délivres va brûler ces gréguis parce que le Seigneur veut t'utiliser au nom de Jésus il y a un couple qui était sur le point de le divorce merci pour la restauration Seigneur il y a une fille ça fait plusieurs mois que tu pries pour le mariage chaque samedi tu pries pour le mariage aujourd'hui tu sens quelque chose tu es en train de sentir quelque chose tu sens la manifestation le Seigneur te délivre à partir d'aujourd'hui c'est la fin de la malédiction au nom puissant de Jésus je déclare la victoire merci Seigneur pour cet homme qui sent le feu qui sent la chaleur sur la tête il y a quelqu'un qui est délivré au nom de Jésus toutes les paroles prononcées contre toi que ce soit sans effet au nom puissant de Jésus merci pour ces deux personnes qui sont guéris du cancer deux hommes parmi les deux il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate au nom de Jésus il y a une fille qui souffre du cancer du sein sois guérie reçoit la guérison reçoit la guérison toutes les malédictions il y a des liens ancestraux quelqu'un qui a pratiqué de la magie à partir d'aujourd'hui que ces forces de ténèbres sortent de ton corps il y a une femme qui prie avec sa fille et ta fille a été employée pendant la prière et la boit comme un chien au nom de Jésus que cet esprit quitte ta fille au nom puissant de Jésus toi qui souffre de l'estomac au moins trois personnes sont guéris de l'estomac reçoit la guérison merci Jésus pour l'oeuvre de la croix merci parce que tu as pris toutes les maladies Alléluia par tes maîtres et sûr nous avons la guérison au nom de Jésus toi qui souffre au niveau du dos qui ne peux pas te courber maintenant commence à te courber commence à te courber lève-toi il y a une femme qui ne peut même pas quitter le lit le Seigneur t'a guéri toi qui souffre des intestins et la foi que tu es guéri confesse la guérison confesse la victoire au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent des douleurs tout le corps ça fait au moins une semaine que tu sens des douleurs les médecins cherchent ils ne trouvent rien mais le Seigneur t'a guéri il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pied de gauche ressens la guérison que cette douleur cesse au nom de Jésus merci Seigneur pour les deux filles qui souffrent beaucoup pendant une période de dématuration au nom de Jésus une femme qui ne voit plus ses règles ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles Alléluia au nom de Jésus aujourd'hui même tu vas voir tes règles au nom de Jésus merci pour la délivrance au nom de Jésus il y a une petite fille qui a été sacrifiée au nom de Jésus je demande que ta main la protège peu importe les paroles qui ont été prononcées sur elle Alléluia elle a été donnée comme sacrifice bien le Seigneur je demande que soit ta servante que toutes les malédictions toutes les paroles prononcées contre elle soient sans effet au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est lié toute la famille est liée tout ce que vous faites est bloqué rien n'en marche une maison qui est hantée au nom de Jésus qui est la puissance du diable fuit la présence de Dieu merci pour tes anges que tu déploies et un homme qui a un problème d'insuffisance rénale tu souffres de l'insuffisance rénale aujourd'hui tu es visité Alléluia je te remercie Seigneur pour cette femme qui a eu 5 fausses couches chaque fois que tu conçois l'enfant meurt aujourd'hui c'est la fin de la malédiction confesse le nom de Jésus si c'est toi crie Jésus parce que tu es visité au nom de Jésus merci pour toutes ces femmes qui sont visitées merci pour tous ces enfants qui vont naître si tu veux un enfant garde la main sur le ventre il y a des femmes qui vont concevoir ça fait plus de 20 ans que vous attendez au nom de Jésus il y a une femme qui vient de passer 11 ans 12 ans 13 ans 7 ans merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus merci pour cet homme Alléluia qui souffre au niveau des testicules merci pour la guérison je demande tout le monde de remercier le Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies mais il y a beaucoup de personnes qui sont touchées il y a beaucoup de maladies qui fuient même si ce n'est pas la manifestation remercie le Seigneur que tout le monde loue le Seigneur il y a de la puissance dans la louange merci Alpha merci Omega à toi seul la gloire la puissance et l'honneur pour des siècles c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié Amen si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 j'espère que vous avez été édifié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment béni sur la cloche sur la cloche sur la cloche sur la cloche